Amis de YouTube, de la chaîne des animaux de Jung, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une très petite vidéo qui va amorcer une vidéo plus compacte et qui interviendra plus tard. Le titre, c'est le COVID, accélérateur ou révélateur de la fuite de la liberté. Alors par quoi commencer ? On va commencer par la liberté. On se rend compte que la liberté, on la perd à une vitesse grand V. Je vous donne un petit exemple. Antérieurement, dans les voitures, pas de ceinture de sécurité, pas de radar, pas de rétro, je n'ai pas dit que c'était bien. Maintenant, GPS, radar partout, caméra. La liberté s'aménuise, une peau de chagrin. Et quelque part, quand on voit le totalitarisme chinois, on se rend compte de ce que ça peut vouloir, ce que ça peut pouvoir amener au niveau civil, au niveau de nos vies, au niveau de notre mode de fonctionnement. C'est absolument catastrophique de cette fuite de la liberté qu'on retrouve partout. Ensuite, la notion du pouvoir. Le pouvoir, maintenant, il est coupé en deux. Et c'est quand même un pouvoir, j'en ai fait par l'heure d'une de mes vidéos, qui est très compliquée. Parce qu'on a un pouvoir très vertical, très pensé dans les sphères, les ministres, etc. Ensuite, on a un deuxième pouvoir qui est pensé et sentiment. C'est les couches intermédiaires, les maires et les électeurs. Nous, ceux qui ont voté pour, on est coincé. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit un pouvoir de plus en plus puissant, de plus en plus en rapport avec le collectif, de plus en plus pensé, avec ces zones intermédiaires qui sont coincées. Et quand vous avez dans les zones hautes du pouvoir, quelqu'un qui va être pensé et sentiment, il va être terriblement déçu et va devoir partir. C'est le cas de Nicolas Hulot. Donc, si vous voulez, le pouvoir prend une place de plus en plus intellectuelle, de plus en plus type pensée. Alors, quelquefois, il doit y avoir une culpabilité qui doit les amener à cet exemple qu'est le Téléthon, faire ressurgir un peu de sentiment au milieu de tout ça. Bref. Ensuite, il y a le numérique. Le numérique, c'est pratique. Mais le numérique, maintenant, ça devient une hantise. C'est totalement impersonnel. Les mails, l'informatique. Quand vous voyez, par exemple, que vous perdiez un portefeuille il y a longtemps, combien y avait-il dedans ? Maintenant, il va falloir refaire la carte vitale, la carte d'identité, le permis de conduire, les cartes bancaires. Je vous fais grave du parcours du combattant à travers toutes ces plateformes numériques si agréables et si impersonnelles. Donc, le numérique nous absorbe totalement. Et on se rend compte que cette perte de la liberté, ce pouvoir qui devient de plus en plus fort et puissant et vertical dans les hautes sphères et en même temps, ce numérique provoque ce que l'on appelle du ressentiment. Alors, comment on pourrait expliquer, comment on pourrait définir, si vous voulez, le ressentiment ? C'est ce souvenir avec animosité, si vous voulez, des torts qu'on a pu subir. Et ce ressentiment, il s'accumule comme des couches multiples, comme un gros millefeuille. Et ça nous amène à quoi ? Ça nous amène, dans le meilleur des cas, à compenser. C'est la société consommériste à s'isoler et à déprimer. Alors, moi, en tant que psychiatre, les années 2019 et 2020 ont été extraordinaires. Très bonnes années. J'en rie, mais c'est pas forcément risible, si vous voulez. Et l'année 2021 s'annonce comme impressionnante. Et puis, outre, si vous voulez, cette dépression, parce que beaucoup de gens sont dépressifs, il y a eu quand même quelque chose qui était pas mal. C'était une quête de lien horizontal à travers les gilets jaunes. Mais c'était tellement anarchique et ça a été tellement réprimé que c'est parti comme neige au soleil. Ensuite, il y a bien entendu la bébête. La bébête, c'est le Covid. Alors qu'il ait été fabriqué ou qu'il soit sorti d'un animal, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais la bébête, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a majoré notre perte de liberté. Confinement, les masques, les gènes arrière, les isolements, le couvre-feu. Automatiquement, il y a une solitude, un isolement et une perte de liberté absolument massive. Et c'est induit par un pouvoir vertical, très chaotique. Ce n'est pas lié au français, dans le monde entier, on le voit, qui, très pensé, qui ne tient pas compte de l'aspect sentiment des gens qui en souffrent énormément. Donc j'ai déroulé, si vous voulez, très très rapidement ces quatre plans qui sont la baisse de la liberté, ce pouvoir vertical dans les hautes sphères, ce ressentiment qui nous mine et ce Covid qui est un accélérateur, un révélateur de ce ressentiment, pour arriver à cette réflexion qu'elle accroît. Alors, en tant que Jungien, j'avais souvent dit qu'il y avait un axe vertical où on devait faire le lien entre ce que l'on est, ce que l'on vit, ce que l'on fait et notre nature la plus profonde, ce qu'on appelle l'individuation. Et là, je pense que si vous voulez, j'y associerais l'axe horizontal, la nécessité de faire du lien, de se pousser, parce que la richesse, c'est le lien. Et je pense que c'est le seul biais par lequel on pourra s'en sortir. Je pense que ce lien horizontal, il est absolument nécessaire. Je vous donnerai un exemple dans la vidéo qui sera un peu plus longue, c'est la bande des physiciens de Copenhague qui, par ce lien horizontal, ont trouvé des choses absolument extraordinaires. C'était simplement un petit point de vue pour vous dire que soit on fait du lien, soit on risque d'aller vers un espèce de chaos. Alors, c'est une réflexion personnelle, je vous l'allègue et puis je vous souhaite une très bonne journée et puis faites du lien. Au revoir.